Une nouvelle devanture a fait son apparition près de la cathédrale. Une vitrine pour le moins insolite. Aurélia Moineau, artiste aux multiples facettes, fabrique ce matin-là un oiseau à partir de fils de fer et de papier craft. Moi j'aime bien le côté du fil de fer, j'aime bien le côté facette. L'animal est décomposé en facette. Elle utilise aussi des pièces de métal trouvées sur les plages du débarquement en Normandie. Celui-là va assez vite devenir un cachalot. C'est sûr que tous ces morceaux de métal qui reviennent régulièrement sur la plage, c'est hyper émouvant à chaque fois que j'en trouve un. Alors forcément, ce n'est pas du tout nécessairement un morceau du débarquement. Mais que ce soit un morceau du débarquement ou pas, finalement ça raconte quand même l'histoire. Et le résultat est parfois surprenant. A priori c'est un frein à main de tracteur. Et je me suis posé longtemps la question de savoir ce que ça deviendrait. Et c'est mon fils qui m'a dit que c'est un hippocampe. Donc c'est un hippocampe. Aurélia puise son inspiration dans ses voyages. Après avoir vécu à Madagascar et à La Réunion, elle traverse l'Amérique latine avec sa famille et ses marionnettes. Aujourd'hui c'est à Périgueux qu'elle transmet ses connaissances à travers des ateliers. Marie-Emilie Danède est venue confectionner son propre toucan. J'avais toujours voulu faire de la sculpture, mais je ne sais pas les techniques, c'est des échecs. Et je me suis dit qu'il faut que j'ai un peu quelques bases. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il y avait le stage, j'ai dit que c'est parfait pour moi ça. Je me rends bien compte que tous les adultes avec lesquels je travaille, c'est hyper rare de ne pas avoir quelqu'un qui se dit, une fois qu'il a fabriqué un objet, je ne pensais vraiment pas être capable de faire ça. Pousser la porte de cet atelier, c'est parcourir les rues insolites de Madagascar et traverser la jungle réunionnaise. Un magasin où le voyage rencontre l'imagination débordante d'une artiste singulière. Dans le spectacle, elle nage.